Musique Bonjour, je me présente Marie Manier, je suis responsable projet ECM chez Atoll Conseil et Développement et je vais vous parler aujourd'hui d'un projet sur la dématérialisation des demandes d'aide sociale. Musique Il faut savoir que les collectivités gèrent un grand nombre de demandes d'aide sociale chaque mois et que cela engendre un nombre très important de dossiers à traiter qui sont généralement réceptionnés au format papier. Ces dossiers sont ensuite stockés dans des classothèques papier. Cela induit des coûts de stockage très importants et un partage de l'information qui n'est pas aisé. Musique Ce projet permet de dématérialiser les dossiers, donc de les stocker dans des dossiers orientés individus qui permettent de regrouper pour cet individu-là toutes ces procédures. L'idée derrière, c'était de dématérialiser au plus tôt les documents qui sont réceptionnés papier pour aller les classer dans ces dossiers. Il s'agit de les stocker dans l'application Afresco. Donc le classement se fait orienter par individu et par procédure. Et autour de ces documents gravitent un certain nombre de métadonnées, donc d'informations autour de ces documents, qui permettent après d'être utilisés comme critères de recherche et donc de permettre aux agents de retrouver facilement les documents qui correspondent aux dossiers de l'individu. Et ensuite, le fait que ces dossiers soient dématérialisés permet un bien meilleur partage de l'information entre les agents et donc même entre les services de la collectivité. Et notamment pour avoir, pour un même individu, aussi bien sa demande concernant l'APA que ça demande potentiellement MDPH, donc si la personne est en situation de handicap par exemple, et de ne pas forcément avoir besoin de redemander des pièces justificatives entre les différents domaines à l'usager. Donc voilà, c'est vraiment améliorer le partage d'informations et améliorer aussi le service rendu à l'usager. Le processus mis en œuvre consiste principalement à numériser des documents. Donc les documents arrivent numérisés, sont ensuite indexés soit automatiquement, soit manuellement par les agents, dans certains cas. Et ces informations permettent ensuite un classement automatique dans Alfresco de ces documents qui sont ventilés dans les procédures de l'individu concerné. On a principalement le flux documentaire issu de la numérisation. On a également des flux annexes comme les flux des mails. Si un agent reçoit un mail d'un usager avec potentiellement des pièces jointes, le mail et ses pièces jointes peuvent aller compléter le dossier. On peut aussi avoir tous les documents qui sont produits par la collectivité, soit en interne, mais également les courriers qui sont destinés à l'usager. La copie numérique est également stockée dans le dossier de l'usager. Et cet ensemble permet d'avoir un dossier qui est cohérent, qui est complet, avec derrière des perspectives d'archivage qui sont facilitées, puisqu'on a l'information qui est stockée au même endroit. Et donc, au terme de la procédure, il est possible après d'envisager plus tard un archivage à la procédure, voire au dossier individu. Le point central consistait à stocker les documents dans les dossiers de la procédure, de l'individu. Et l'idée derrière, c'était que chaque agent puisse très facilement retrouver les pièces d'un dossier. Donc nous avons mis en place un outillage pour, par exemple, rechercher très simplement des informations orientées individu ou orientées procédure, voire même aller jusqu'à la recherche d'un document en fonction de sa nature. Nous avons donc mis en place ce qu'on appelle une dashlet de recherche, donc une petite fenêtre dans le site collaboratif Alfresco qui a été mis en place pour pouvoir rechercher ces documents. Nous avons également mis en place des facettes métiers, puisqu'Alfresco permet de rechercher, selon des critères métiers, des documents. Donc nous avons personnalisé l'interface également de recherche pour améliorer la recherche pour les agents, sachant que leurs critères de recherche ne sont pas seulement sur des informations standards transmises par Alfresco, comme le titre et la description, mais également des informations très importantes, comme le numéro de l'individu, son numéro de procédure, et la nature des procédures, etc. Nous avons également mis en place, en termes d'outils, une page qui permet de suivre les activités de la numérisation, parce qu'un grand nombre de documents est numérisé chaque jour dans les collectivités. Et cette activité de numérisation peut très bien, en fonction de la taille de la collectivité, être soit effectuée au sein même du service qui gère l'aide sociale, mais peut également être réalisée à part par un service dédié qui va se charger de toute la numérisation. Donc il y avait un gros besoin pour que les agents dans les services puissent être informés que ces documents avaient été numérisés. Donc nous avons mis en place une interface dédiée pour pouvoir visualiser très simplement quels documents d'un individu et d'une procédure avaient été numérisés, par exemple, sur les 24 dernières heures ou, admettons, sur une semaine. Nous avons également mis en place d'autres outils pour avoir, par exemple, une vue synthétique des dossiers par rapport à leur statut de complétude. Pouvoir savoir qu'un dossier est complet ou n'est pas complet par rapport aux documents qui se trouvent dans le dossier et ce, de manière automatique. Donc les agents n'ont pas besoin de renseigner cette information. C'est le fait d'avoir telle et telle nature de pièce dans le dossier qui permet de déterminer si le dossier est complet. Derrière, cela permet d'avoir une vue plus synthétique et de voir l'avancement des dossiers et de savoir si un grand nombre nécessiteront des traitements rapides ou pas. On peut également mettre en avant le degré d'urgence de la demande et prendre cela en ligne de compte pour déterminer son traitement. Autour de ces demandes d'aide sociale qui concernent des procédures, un certain nombre d'actions sont nécessaires aux agents pour suivre le dossier. Et il peut être nécessaire, en complément de cette gestion documentaire dématérialisée, de proposer des circuits documentaires métiers pour permettre un suivi plus simple des demandes et surtout derrière de pouvoir mettre en place un outil de pilotage de ces circuits documentaires pour avoir une vue synthétique en fonction de la nature du circuit, de l'état d'avancement de ce circuit documentaire. La notion de pilotage qui a été mise en place dans le cadre de l'aide sociale permet de répondre à un besoin très précis, très métier, mais finalement c'est une notion qui revient très régulièrement dans tout ce qui est gestion de dossier.